Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'avenue de Quintet. Le temps fort de ce week-end arrive, c'est le Grand Stipple Chaises de Paris, cinquième course du programme qui sera tout simplement support du Quintet. On a 14 concurrents au départ, on a eu le minimum requis pour avoir droit à un événement. Et quel événement, même s'il manque Rosario Baron ou encore Selgem, les deux derniers lauréats, on a malgré tout un très très beau plateau. Ils seront 14, comme je l'ai dit, à en découdre sur 6000 mètres, prévus à 16h05, dans ce groupe 1 qui est vraiment très très attendu et qui s'annonce palpitant. On va rentrer dans le vif du sujet de cette épreuve dans laquelle j'ai retenu en tête de ma sélection, le numéro 14, Runtos Ganamos. C'est tout simplement le meilleur cheval de sa génération à l'heure actuelle. Il a marché sur la génération des 4 ans, même s'il a malheureusement chuté en fin d'année dans le prix Maurice Giloua. Il avait remporté le prix Ferdinand Dufort au printemps dernier, montrant que c'était lui le chef de file des 4 ans à l'époque sur le Stipple Chaises. Alors cette année, deux courses, deux victoires en stipple. Il a remporté lors de sa rentrée, je crois que c'était le prix Troy Town, laissez-moi vérifier. Laissez-moi vérifier ça. C'est ça, un groupe 3 face à certains des rivaux qui le retrouvent. Il gagnait de cette longueur, montrant qu'il était capable de rivaliser avec ses aînés et montrant surtout que c'était vraiment un très grand grand cheval. Et je pense que là, il arrive au top. Il a couru encore une fois depuis cette sortie en haie, en s'imposant pour peaufiner justement sa forme. En tout cas, David Cotin qui a dû le préparer avec vraiment beaucoup d'à-propos. Et je pense qu'il est capable de décrocher le Graal. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Grandeur Nature. Je pense que c'est son challengeur principal, Grandeur Nature, qui a réalisé une rentrée victorieuse sur les haies de Compiègne. Il faut se souvenir que c'est quand même lui qui a remporté le dernier prix de la haie Jousselin. C'est le pendant du Grand Stipple Chaises de Paris, montrant que c'était un cheval de tout premier plan, même si on le savait déjà. En tout cas, il montrait qu'il avait de la tenue également lors de cette victoire sur 5500 m. Là, il y a 6000 m à parcourir. Le fait d'avoir réussi à s'imposer sur 5500 m, c'est quand même déjà un bon gage de certitude par rapport à certains de ses rivaux qui n'ont jamais couru sur plus que 4700 m pour certains. Donc là, pour le coup, on a quand même un cheval qui a de la tenue, qui est en forme, qui a été préparé avec soin, qui a de la fraîcheur. Bref, pour son premier Grand Stipple Chaises de Paris, il est capable de livrer vraiment une belle lutte à Runtos Ganamos. Ensuite, derrière ces deux bases, j'ai retenu le numéro 12 Ami du Kif, premier atout de Gabriel Lenders. C'est un cheval qui fait partie des meilleurs Stipple Chaisers également du moment. Il a tout simplement remporté le prix Maurice Giloua en fin d'année dernière. Alors certes, Runtos Ganamos a chuté, mais ça prouve quand même que c'est l'un des meilleurs Stipple Chaisers de sa génération. Il a prouvé cette année également qu'il était capable de bien faire face à ses aînés en terminant deuxième du prix Ingré dernier préparatoire justement à ce Grand Stipple Chaisers de Paris. Voilà, la compétitivité, il l'a. Maintenant, il va falloir voir ce que ça vaut sur 6000 m, c'est toujours pareil. C'est une petite inconnue, il n'a jamais dépassé 4400 m, mais c'est un cheval de classe. Et s'il tient la distance, à mon avis, il doit pouvoir finir sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 7 U2Glas, entraîné par Daniel Amélé, qui a scellé le dernier vainqueur, Rosario Baron, de ce Grand Stipple Chaisers de Paris. Même si son champion n'est pas au départ, elle a quand même un très très bon cheval dans ses box qui est de la partie. Et d'ailleurs, ce U2Glas vient de s'imposer dans le prix Murat. C'est l'avant-dernière préparatoire à ce Grand Stipple Chaisers de Paris. Du coup, son entraîneur qui lui a redonné de la fraîcheur, il battait Gallipoli ou Grandiose, avec un déficit de poids, notamment sur Gallipoli, qu'il n'aura pas cette fois-ci. Toujours est-il que c'est un cheval qui a dû être amené au mieux pour ce rendez-vous, comme la majorité et même tous les concurrents. Et à mon avis, Daniel Amélé, c'est ce qu'elle fait. Elle a quand même remporté l'an dernier ce Grand Stipple Chaisers de Paris. Donc attention, elle est pourquoi pas capable, une nouvelle fois, de réaliser un grand coup d'éclat. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 2, Gold Tweed, deuxième atout de Gabriel Lenders. C'est vrai qu'il me semble peut-être un toit en dessous de Ami Dukif, mais en tout cas, c'est un cheval qui a fait ses preuves au très haut niveau en stipple. Il a quand même terminé l'année dernière deuxième du Grand Stipple Chaisers de Compiègne, mais surtout, il a remporté le prix Georges Courtois en groupe 2 sur le stipple. C'était en fin de saison dernière. La majorité de ses rivaux n'étaient pas de la partie, mais c'est quand même une victoire de prestige qui lui donne l'opportunité, qui lui octroie justement le droit de se présenter au départ de cette épreuve. Il reste sur une victoire en haie, montrant qu'il était en grande forme. Son entraîneur l'a préservé en vue de son retour en stipple. Et pour moi, avec Gabin Meunier, un tandem qui marche bien, il est vraiment capable de lui aussi se montrer percutant. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 10. Il s'agit de Gallipoli. Gallipoli qui est irréprochable. Il a une drôle de trajectoire ce Gallipoli. Il a remporté un quintet en fin de saison dernière. Et puis derrière, il a franchi les marches. Il a pu se hisser au plus haut niveau. Et puis, c'était le 6 avril dernier, mais il terminait quand même deuxième derrière U2Glass en étant battu d'une encolire. Alors certes, l'écart de poids est dans sa défaveur cette fois-ci, mais ça prouve quand même qu'il a pas mal de moyens et qu'il a surtout une marge de progression qui est très intéressante. Là, il y aura d'autres concurrents encore en plus de U2Glass qui lui barrent le chemin des premières classes. Mais s'il venait à finir 4-5e, franchement, ce serait mérité. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 4 Toscana du Berlay. qui a tout simplement remporté la dernière préparatoire, le prix ingré devant Ami Dukif ou encore In Love. Alors certes, il avait un avantage de 2 kg sur Ami Dukif. Cette fois-ci, les 2 kg sont à la faveur de son rival. Mais c'est vrai qu'il montrait vraiment des progrès assez impressionnants par rapport à ce qu'il avait montré auparavant. C'était un cheval qu'on avait surtout vu au niveau quintet et qui a quand même réussi à se hisser au plus haut niveau. C'est toujours pareil avec des Stipelschaser et des chevaux d'obstacle. On ne connaît pas forcément leur marge de progression. On le verra peut-être samedi avec Hooligan qui a réussi également à celui-ci au plus haut niveau en s'octroyant le droit de participer à la grande course de haie. En tout cas, Toscana du Berlay a gagné son droit de participer à cette épreuve. Et si elle venait à faire bonne figure, ce ne serait pas étonnant. Ensuite, j'ai retenu en huitième position le numéro 5 grandiose présenté par Luisa Carberry qui a quand même scellé Docteur de Ballon, double lauréat du grand Stipelschase de Paris. Alors certes, ces deux dernières sorties, il a été battu la plupart du temps par des rivaux qu'il retrouve, que ce soit U2Glas, Gallipoli, entre autres, ou encore Runtos Ganamos. Il a fini cinquième du prix Try Town seulement, battu par quatre rivaux qu'il retrouve. Maintenant, il a quand même terminé deuxième du prix de la haie Jousselin en fin de saison dernière. On connaît Luisa Carberry, elle a certainement fait en sorte d'amener au mieux son pensionnaire pour ce grand rendez-vous. Et je m'en méfie, je m'en méfie, c'est vraiment un adversaire très séduisant. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 3, un péril. Ils étaient plusieurs à pouvoir prétendre aux places. Et j'avoue qu'un péril, ce qui m'a séduit, c'est qu'il a terminé quatrième de cette épreuve l'an passé. C'est un gage de réussite, un cheval qui a déjà fait les 6000 mètres et en faisant l'arrivée, c'est quand même pas mal. Alors, je pense qu'il va attendre sagement son heure et laisser les autres se battre. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas venir encore accrocher une 4-5ème place comme l'année dernière ? Moi, en tout cas, ce sera juste un regret. Mais c'est un outsider qui vraiment mérite le détour. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 que j'ai retenu devant le 6, le 12, le 7, le 2, le 10, le 4 et le 5. Et en cas de non partant, le numéro 3. Je vous rappelle, on est dimanche, je ne vous l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais il faut laisser votre commentaire. Il y a un mois d'abonnement au site Turf-FR à gagner en trouvant le gagnant de ce grand stipple chaise de Paris. Vous n'avez tout simplement qu'à laisser votre commentaire dans cette vidéo YouTube en bas de votre écran. Vous laissez un petit commentaire, vous dites qui va gagner pour vous. Et si vous êtes plusieurs, il y aura un tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement à PronoVIP. Mais si vous êtes tout seul, ce sera un abonnement d'un mois pour vous. En tout cas, le jeu en vaut la chandelle. Je ne vous ai pas donné mes bases pour cette épreuve. Bien entendu, Runtos Ganamos, à mon avis, beaucoup d'entre vous vont certainement le donner. Et pour moi, c'est vraiment un vainqueur en puissance, tout comme le numéro 6, grandeur nature. Et puis en troisième position, Ami Dukif, que j'aime beaucoup. Vainqueur du prix Maurice Gilou en fin d'année dernière, à mon avis, ce Ami Dukif est également capable de réaliser une très très grande performance. Donc 14, 6 et 12, mes trois préférés dans cette compétition. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve lundi. On redémarrera la semaine du côté de Saint-Cloud, si je ne me trompe pas, avec les galopeurs. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye, bye !